Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonjour Xiali, merci de nous accueillir sur le stand Waven. Alors Waven c'est un projet qui nous a été présenté d'abord sous le nom de Dofus Cube il y a quelques mois et ça a vraiment beaucoup évolué depuis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le jeu ? Oh plein de choses ! Donc effectivement on a pas mal avancé sur les features phares du jeu. On s'est vraiment concentré sur les mécaniques de combat notamment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on propose du combat en 1v1 et du combat contre du boss en coopération 4 joueurs contre le boss. Et on va bientôt développer également le combat 3v3 pour décembre. Donc voilà on est vraiment concentré sur les mécaniques au cœur du jeu et ensuite on pourra développer et étendre un peu l'univers. D'accord donc le boss fight c'est la nouveauté un petit peu sur ce salon. Est-ce que vous êtes satisfait des mécaniques et des retours des joueurs sur le boss fight ? Oui alors on sait qu'il y a encore quand même pas mal de travail à faire mais on est satisfait des premiers retours de joueurs sur le boss fight parce que globalement les joueurs sont contents même s'ils perdent en fait ils ont quand même ce sentiment d'avoir été hypé par quelque chose et il y a le petit goût de je vais revenir parce que je ne suis pas trop satisfait d'avoir perdu donc je vais vraiment y arriver. Donc ça c'était plutôt cool. Et globalement la mécanique en elle-même on est plutôt contents parce qu'on a réussi à faire ce que vraiment on voulait à la base. Donc ça c'est cool après il va falloir tout par faire en fait. En termes de classe vous proposez sur le salon deux classes, huit il me semble dans le jeu à sa sortie. Non ? Non, enfin peut-être mais là pour le moment ce qu'on vit c'est cinq classes dans un premier temps et si il nous reste du temps et si il nous a la possibilité de faire plus on en fera plus. D'accord et pour chaque classe sur le salon il y a cinq possibilités. En termes de deck, à la sortie combien de possibilités, enfin combien de cartes proposerez-vous à peu près ? De sort plutôt que de cartes d'ailleurs ? Alors en fait c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ici sur le salon on a effectivement proposé des modes de jeu, donc des decks pré-construits mais à terme ce sont les joueurs en fait qui vont créer leur deck. Donc dans tous les cas il n'y aura pas cinq personnages, il n'y aura pas dix personnages, il y aura des armes chouchous. Les armes chouchous ce sont l'équipement unique en fait du jeu et ce sont les armes qui vont offrir un skin spécial au joueur ainsi que quelques sorts supplémentaires mais par défaut une classe possède 50 sorts. Et de ces 50 sorts le joueur va pouvoir sélectionner huit sorts et construire du coup son deck à partir de son pool de sorts de base. Donc en gros quand le jeu va sortir, le joueur va sélectionner sa classe bien sûr, il aura une enveloppe vide entre guillemets, un personnage par défaut et il va pouvoir équiper l'arme et donc lui apporter un skin, il va lui équiper ses compagnons et il va sélectionner ses sorts. Et c'est comme ça qu'il aura en fait des builds de personnages à lui. Mais nous on ne va pas proposer des decks directement, c'est vraiment juste pour la démo. D'accord. Et l'autre point important des combats c'est plutôt les compagnons. Combien de compagnons proposerez-vous à la sortie ? Alors on n'a pas défini le nombre mais il y en aura quand même beaucoup. Là déjà on en a quand même pas mal et on va continuer de travailler là-dessus. Donc je ne saurais pas te dire combien exactement mais il y en aura un bon paquet. D'autant plus qu'étant donné qu'on vise quand même le free-to-play, les compagnons peuvent faire partie de ce qu'on pourra proposer en boutique en exclu. Et en plus bien sûr des compagnons que vous pourrez débloquer en jeu, il y a toujours cette partie de déblocage directement dans le jeu. Mais du coup ça pourrait être illimité en fait. D'accord. Donc rajouter des compagnons c'est absolument pas un souci et dans les mises à jour de Weaven ce sera quelque chose de très régulier ? C'est possible oui. C'est le projet actuellement, ça peut changer mais c'est le projet actuellement ? Oui oui oui, les compagnons c'est vraiment quelque chose qu'on pourra mettre assez facilement. D'accord, merci. Un mot sur la partie board game et le kickstarter ? Alors un mot ça va être rapide, pour le moment c'est en stand-by donc il n'y a pas trop de choses à dire sur la partie board game. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour TOT. Salut. Donc vous présentez aujourd'hui Weaven sur le stand Ankama. Kisali a pu nous en dire un peu plus sur le jeu. Pouvez-vous nous parler du public ciblé et de l'impact que vous espérez que ce jeu ait sur Ankama ? Le public ciblé c'est en grande partie de nos joueurs. Donc les fans de Tactical et puis aussi un petit peu d'e-sport et de PVP parce que là pour l'instant on travaille beaucoup l'aspect PVP. Et l'impact sur Ankama, je ne sais pas trop quoi dire, on aimerait bien que le jeu fonctionne. Maintenant ça ne dépend pas que de nous non plus. Donc c'est la fin de la trilogie. Il y a Dofus, Wakfu où Weaven vient clôturer la trilogie du CrossMuzz. Donc on aimerait bien que ça fonctionne un petit peu quand même. D'accord, vous espérez des nouveaux joueurs pour compléter votre public existant ? Alors des nouveaux joueurs en France c'est difficile parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont joué à Dofus ou à Wakfu qui connaissent notre univers. Donc là l'objectif ça serait plutôt de peut-être réactiver des joueurs qui ont arrêté de jouer. Et puis après on va essayer aussi de trouver des partenariats sur des territoires comme les Etats-Unis ou en Asie pour nous aider à lancer le jeu là-bas. D'accord, en termes de calendrier, du coup bientôt une alpha fermée, une bêta fermée peut-être ? C'est dur à dire parce que pour l'instant on s'en sort bien, on est dans les temps. Ce qu'on aimerait faire c'est une bêta ouverte, peut-être en premier semestre l'année prochaine pour que les joueurs nous aident à tester tout l'équilibrage. Parce qu'il y a énormément de sorts, énormément de personnages, énormément de compagnons comme tu as pu voir. Et du coup on a quelque chose comme 5-6 sorts, plus beaucoup de personnages qui viennent s'ajouter à ça. Et on aurait besoin d'un gros coup de main sur l'équilibrage. Donc peut-être une bêta ouverte, assez rapidement, mais qu'on fermerait en fait. On ferait 3 jours peut-être de bêta, on ferme, on rééquilibre, on réouvrirait 3 jours. Donc pas une bêta ouverte en continu, une bêta ouverte qui serait splittée en fonction de la semaine. D'accord, donc proposer quelques week-ends de test comme avait pu le faire Overwatch par exemple. Je ne sais pas si tu avais fait ça mais ouais. Et la sortie définitive ce serait plus tard ? En fait je ne veux pas donner de date parce qu'avec Camille on s'est dit que c'est prêt quand c'est prêt. C'est prêt quand c'est prêt, ça servira de date. Merci pour ça. Et à l'international pareil, c'est prêt quand c'est prêt ? On va déjà tester sur la partie France et puis en fonction de comment ça se comporte, on le sortira aux US et en Asie un petit peu plus tard. Un mot sur l'e-sport, Dofus, la 3ème édition des DWS s'est terminée avant-hier, Wave 1 sera également un jeu e-sportif ? On le travaille en tout cas dans cet esprit-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment l'e-sport qu'on vise. En tout cas ce qu'on veut c'est qu'en PVP ça envoie du lourd. D'accord, donc le mot de la fin ce serait ça envoie du lourd ? On va essayer sinon on ne le ferait pas. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501